Allez stop, ça suffit, ça suffit, au revoir monsieur. On continue les amis, on continue l'élimination, on va aller sur Excelli Immobilier, ah Excelli Immobilier. Je t'ai vendu les prestiges, programme 9, trouver un conseiller. Est-ce qu'on va découvrir un conseiller ? Pas mal. Qu'est-ce qui est pas mal ? Le site, tu as trouvé ta femme ? Non, on connaît pas. Même chose, même principe, publication, il y a une heure, ils l'ont publié il y a une heure. Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Découvrez dans ce sublime domaine, encore une fois, un site d'annonce. Moi j'ai l'impression qu'ils s'en foutent en fait de leur page Facebook. Tous, jusqu'à maintenant, parce que regarde, ils publient des trucs, ils ont zéro commentaire, zéro j'aime et ils continuent à publier. Qui fait ça ? Apparemment, moi je te dis, moi j'ai l'impression, ils ont embauché une entreprise qui fait community management et qui publie leur truc. Il y a quelqu'un qui doit s'inquiéter quand même. Eh merde, j'ai pas d'abonnés, merde, j'ai pas de commentaire, j'ai pas de j'aime, il y a quand même un problème dans leur truc. Personne ne se pose la question. Ils ont une évolution 3,7 dans les avis, ils ont 7 avis, ils ont 3,7, c'est pas téléphère à la condition particulière de remboursement des expertises obligatoires. Bon, ça c'est pas bien du tout comme avis. Ils s'en foutent en fait, ils viennent même pas répondre, ils viennent même pas répondre. Ils s'en foutent leur page Facebook. Je crois qu'ils sont même pas au courant. Mais en tout cas, pas de followers, pas d'abonnés, ça c'est du vent, alright. Site la boîte IMO, ils font pas d'efforts. Et espace recrutement. Si c'est formulaire, Joseph. Vous êtes toujours intéressé, mais vous êtes motivé. T'es motivé ? Je suis motivé, mais dynamique. Il est dynamique. Tony est dynamique. Et vous avez envie d'intégrer une équipe ? T'as envie d'intégrer une équipe à votre image ? Est-ce que l'équipe est un don de l'image ? Voyons voir. Montre, montre. Ouais, ouais. C'est un espace, il est tout petit l'espace. Un tout petit espace recrutement. Quelle est votre expérience ? Débutant, confirmé, vous avez un produit commercial et envie de réussir dans un réseau. Mais après, tu sais, ces mêmes patrons, ils viennent me voir. Ils me disent, j'ai du mal à recruter, comment on fait ? Déjà, on fait pas ce genre de page. Ça, ça sert à rien. Moi, ça me stresse quand le texte est écrit au milieu comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas clair. Bon, euh... On dirait un poème. Espace recrutement. Tu fais quoi ? Je ne rentre pas dans ce réseau. Eh non. Non, sérieux, ils sont tous pareils en fait. À un moment donné, on va faire un effort. Un petit, tu vois, un petit. C'est quoi ? Je vais leur donner une chance. Ça me saoule de perdre mon temps là-dessus. Et je voulais les appeler, tu vois. Mais il n'y a nulle part où appeler. Vous savez ce qui m'énerve le plus ? Tu sais ce qui m'énerve le plus dans toutes ces situations-là ? C'est qu'il n'y a pas de numéro de téléphone. Ils ne veulent pas parler avec les gens. Ils veulent mettre une barrière entre les gens, enfin les candidats et l'agence, avec un formulaire. J'ai pas envie de remplir votre formulaire. Donnez-moi une envie. C'est le même texte de toutes les autres agences. Mais c'est vrai ça. Parce que mettre un formulaire, en vrai, c'est pas vraiment... C'est pas un truc mal à faire. Mais il faut donner l'envie aussi d'y aller, quoi. Mais les gens, ils n'ont pas envie de donner leur adresse mail et se faire contacter, se faire relancer, se faire ça. Sauf s'il y a vraiment une vidéo qui me motive, quoi. Moi, jamais, avec l'élément qu'ils me donnent, jamais j'irai remplir le formulaire. Que ce soit vidéo ou webinaire ou réunion d'information ou contenu, etc. Mais il n'y a rien. Il n'y a juste rien. Il n'y a juste rien. Je ne vois pas pourquoi. Si on dit vraiment, il y a un monsieur qui va remplir le formulaire, avec rien. Avec rien. Non, non. Franchement, si jamais je n'y connais rien à l'immobilier, je vais aller tout de suite dans les meilleurs réseaux, dans les plus gros, qui sont à mes yeux les plus gros, les plus puissants, etc. Je ne sais pas. On pourrait dire qu'un débutant va voir le nombre de mandataires. Il va dire, ça doit être super. Restaurant vide, restaurant plein. Je vais aller dans le plus gros. Et cette agence, là, Exelia, pourquoi j'entrerais dans ce réseau ? Il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Oui, il faut être concurrentiel. Moi, je les apprends. Immodiffusion. Je passe rapide maintenant sur... Parce qu'on a à peine 34 réseaux dont on a fait l'élimination. On en a éliminé déjà beaucoup. Mais ce n'est pas assez. On en a encore 180 à faire. Donc, j'ai envie de passer un peu plus rapidement sur ces trucs-là. Ils adorent afficher leurs packs. Ça, il n'y aura pas l'occasion d'afficher des packs et des trucs. Immodiffusion. Ceci, là, c'est un texte. Un pack sur un prix. Et voilà. Ah non. Immodiffusion. Le site est propre. Il n'y a rien à dire. Chart graphique cohérente. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas, par contre, si leur couleur principale, c'est le violet ou le vert. Moi, je pense qu'il y a plus de vert que du violet. Mais c'est cohérent à part la page d'accueil. Le réseau. Voyons voir. Ils sont prédatés pour faire un site, en tout cas. Ce n'est pas l'espace qu'on veut de voir ici. Donc, pour les agences. Ah, c'est des agences pour les négociateurs essentiels. C'est pas. C'est des agences. Les licences des marques, ils modifient. Je comprends pas, moi. T'as compris, toi ? Une licence légale à un secteur. Sécuriser la vôtre. Le site, ils vendent des licences ? Je sais pas. C'est quoi, des licences ? Ouais, une licence légale à un secteur. En gros, tu achètes un secteur. Moi, je vous dis tout de suite, les gars. S'il y a marqué ça à une licence légale à un secteur, moi, c'est disqualifié. Dans ma façon de noter, que vous verrez plus tard quand je ferai le tournoi, j'ai un paquet de questions que je me pose à chaque fois sur chaque réseau. Une des choses qui disqualifie, c'est la sectorisation. Point à la ligne. On est dans un monde où la sectorisation, c'est fini. Des barrières de la sectorisation, c'est mort. On enlève. C'est fini. On est dans le monde d'Internet, les gars. Il n'y a plus de barrières. Moi, je zappe. Toutes les boîtes qui sont sectorisées, pour moi, ça sert à rien. C'est fini. On est dans un autre monde. Adaptez-vous. C'est comme ça. Moi, je zappe. Tu dis quoi ? Moi, je n'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris. Je te comprends. Je te comprends. J'ai pas compris ce qu'ils vendent. Je comprends que t'as pas compris, mais moi, c'est pas bon. Je zappe tout de suite. Ça ne m'intéresse pas en termes de recrutement. On en a pour l'instant zappé 36. Enfin, on a traité 36 demandes de qualification et d'élimination. On avance. Ça prend du temps quand même. ECOC. Acheter et louer un immobilier professionnel fonds de commerce. Ça, c'est bien. J'aime bien les boîtes comme ça qui font du fonds de commerce. Il faut être professionnel pour le faire. Je crois que ça se dit ECOX. ECOX. Il y a un coccinelle dans le truc. Du coup, je pense ECOX. Pourquoi coccinelle ? Ça, c'est une très bonne question. Regarde, eux, recrutement, regarde ce qu'ils ont fait. Recrutement. Vous avez le projet de vous lancer dans la transaction immobilière avec un interlocuteur. Ils coquent le réseau immobilier. Envoyez un mail. Les amis, moi, je n'envoie pas de mail pour des gens qui ne font pas d'efforts pour moi. Nos mandataires. Je... Allez, laisse tomber. Moi, ça m'a fatigué. Mais après, ils se demandent aussi pourquoi ils ne se développent pas, etc. Ces boîtes-là. Mais c'est normal, il n'y a rien. Moi, je pense qu'ils ne se demandent pas. Ils ne se posent pas de questions. Moi, je pense que c'est ça. Pas possible. Laissez-moi un commentaire pour ceux qui regardent la vidéo. Laissez-moi un commentaire. Est-ce que j'ai raison ou pas ? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'aller faire une recherche approfondie sur des boîtes pareilles ? Je ne sais pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'être méchant avec qui que ce soit, mais ce n'est pas du sérieux pour moi. On crée un site avant qu'Internet existe. On ne peut pas travailler comme ça. Ce n'est pas sérieux. Déjà, ils mettent un 05. On les appelle pour voir Uber. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Pas de numéro. Le site Internet est pourri. Au revoir, messieurs. MeilleurRéseau.com, s'il vous plaît. Effacez-moi ces boîtes-là de votre site. Ça ne sert à rien. Ça fait du mal à votre site. C'est plus crédible. C'est dommage. Emotion. Description fournie par le réseau. Aucune. Site inaccessible. Moi, je ne fais plus d'efforts. En fait, là, non, ça ne se fait pas. Parce que ça se trouve... Je fais l'effort ? Tu veux que je fasse l'effort ? Non, non, non. Ce n'est pas ça que je dis. C'est peut-être l'agence MeilleurRéseau.com. Non, mais le site Internet ne fonctionne pas. Non, mais peut-être qu'ils ont changé de site entre autres. Oui, mais ça, ce n'est pas mon problème. Ils ont un nom de domaine. Ils ont un nom de domaine. C'est pas... Je prends le nom de domaine. Le site ne marche pas. C'est tout. Point. Aujourd'hui, si tu cherches à travailler dans cette boîte, est-ce que tu peux arriver à cette boîte ? Tu peux y arriver. Le site ne marche pas. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Dommage Emotion. Élisée Avenue. Vente location, nanani, nanana. Recrutement. Hier, un petit parti recrutement. On va aller sur Facebook voir ce que ça donne. Et c'est pareil. Encore une fois, site d'annonce. Même lui, il est étonné. Il est sur recrutement. Formulaires de contact. Allez, stop, ça suffit. Moi, j'arrête. Moi, je zappe tous les formulaires de contact. Ça me fatigue. Conseiller Immo. Ils ont acheté un bon nom de domaine. Bravo, les gars. Conseiller Immo. Le site est beau. En parallaxe. Tout va bien. Facebook. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. C'est obligatoire. Je ne sais pas si c'est une image en bas. Descends. Une image. Pas possible de cliquer sur les réseaux sociaux de ce truc. Ils ne sont pas au point. Acheter, recrutement, ils ont. Devenir conseiller. Je ne vois pas pourquoi j'irai. 6 mois sans frais. On fait quoi ? Si je veux postuler, je fais quoi ? Profiter de l'offre spéciale. En fait, les sites internet de recrutement, ils cherchent plus des clients que des négociateurs. Ils leur offrent de l'argent, des trucs. Armel. Si je l'appelle Armel, est-ce qu'elle travaille dans le réseau ? Moi, je n'ai pas l'impression. Je suis accompagné. Je peux contacter Armel, s'il vous plaît ? À 29 heures, manager du réseau immobilier. Je voudrais bien la voir, la connaître. Pour voir si elle travaille vraiment là-bas ou si c'est juste une photo qu'ils ont prise sur Google. Dans ça, je n'y crois pas une seule seconde à leur truc. Je postule. Conseil-moi, vous êtes bien rémunérés. Super. Moi, je lui dis... Attends. Lancez-vous et rejenez. Je vais me lancer. Par la fenêtre, je vais me lancer. Regarde, inclicquable. Je viens de voir. C'est ça que j'allais demander. Devenez conseiller. Vidéo. 2 minutes, 6 abonnés. 63 vues il y a 3 ans. Arrêtez avec ce genre de vidéos. Allez, stop. Ça suffit. Au revoir, monsieur.